sur ce podcast je te propose un truc tant que je suis dans tes oreilles tu fais quelque chose de bien pour toi tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si t'es pas chez toi tu peux te redresser ça va te faire du bien vas-y redresse toi t'inquiète c'est pas bizarre personne sait que je te parle je m'appelle elio c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode salut j'espère que tu vas très bien on se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble la règle numéro 6 du livre au delà de l'ordre 12 nouvelles règles pour une vie du docteur jordan be peterson règle légèrement politisée on va s'intéresser un petit peu à pourquoi comment qu'est ce ça veut dire idéologie et ainsi de suite mais avant ça on va revenir sur la règle qu'on a vu la semaine passée la règle 5 ne fait pas ce que tu détestes une règle qui t'encourageait à ne pas entreprendre des actions qui rentraient en contradiction directe avec ta conscience quand une certaine forme d'autorité que ce soit ton patron que ce soit l'état va venir te demander de faire quelque chose ou te demander de ne pas faire quelque chose et que ce qui t'est demandé rentre en contradiction avec ta conscience tu sais que c'est mal c'est important de dire non aussi rapidement que possible autrement avec le temps tu perds ton individualité tu deviens une espèce de marionnette parce que tu t'entraînes en fait à ne pas agir avec ta propre conscience quelque part il suffit qu'une autorité te dise fais ça et ensuite tu fais ok et à force de t'entraîner à faire ça eh ben tu tu t'affaiblis quelque part et tu renforces quelque part là l'ordre tyrannique tu renforces l'autre partie qui qui gagne à chaque fois un petit peu plus de pouvoir et on a vu que c'était ce qui conduisait à l'ascension des régimes totalitaires donc on a compris en fait le rôle que jouait l'individu dans la corruption de son état quant à un régime avec un tyran comme ça a été le cas en allemagne nazie ou en union soviétique c'est pas la population qui s'est fait tyranniser par un mec qui est venu au pouvoir c'est la responsabilité de chacun des individus qui ont laissé passer des choses qu'ils n'étaient pas censés laisser passer donc très important de rester aligné avec ta conscience la règle du jour en fait elle ressemble pas mal à cette règle là je te l'avais annoncé la semaine passée j'avais dit qu'on allait être dans une règle un petit peu politisée c'est quelque chose qui à titre personnel me dérange un tout petit peu parce que quand tu achètes tu vois un livre de dev perso tu t'attends à avoir des principes que tu peux appliquer dans ta propre vie la règle du jour c'est abandonne l'idéologie elle sous-entend donc que tu es déjà en proie à une idéologie or c'est pas une règle en fait qui va aider la personne qui serait en proie à une idéologie à abandonner l'idéologie en fait et à s'en tirer c'est plutôt une espèce d'analyse des origines des idéologies alors encore une fois très important on va définir ce que c'est que les idéologies mais analyse des origines des idéologies des raisons pour lesquelles les gens les adoptent et de en quoi est-ce qu'elles sont dangereuses mais j'ai pas l'impression que si j'étais en proie à une idéologie encore une fois selon la définition que Peterson va donner bah en lisant cette règle je me dirais ah ouais en fait c'est vrai tu sais quoi j'abandonne le truc maintenant ce qu'il faut comprendre dans tout ça c'est que Peterson estime que tu as une certaine responsabilité en tant qu'individu de l'état dans lequel se trouve ta société si ta société crache et ben c'est un petit peu de ta faute donc tu as un devoir de t'impliquer politiquement quand tu vois que ton état ou que certains groupes de personnes mènent des actions politiques qui vont avoir une des conséquences quelque part sur l'ensemble de la société et si tu vois qu'il y a un réel problème avec ça tu dois te soulever et dire stop peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moi parce que je me suis créé un peu tu vois le style de vie où je suis assez libre géographiquement et financièrement et donc quelque part si le pays dans lequel je suis cool et ben je peux facilement me déplacer j'ai cette possibilité de me la jouer très individualiste tu vois j'ai pas besoin de jouer collectif et c'est important peut-être pour moi de le faire parce que tu sais j'ai été très déçu par la politique de voir des personnes voter sans réellement saisir les enjeux des thématiques sur lesquelles elles votaient je voyais cette cette mauvaise foi intellectuelle cette façon binaire de voir les choses le manque de nuances qui a dans le climat politique de façon générale c'est quelque chose qui me dérange mais énormément en fait ça me ça me fait mal mec je dis vraiment ça me fait mal quand j'entends des gens dire les mecs de gauche c'est comme ça les mecs de droite ils sont comme ça c'est ça la solution eux c'est tous des coins je te jure je peux pas je supporte pas les conversations comme ça donc je décide de ne pas m'impliquer aussi je me dis bah vas-y tu sais quoi moi je me sors du jeu politique quelque part je vais pas voter je vais pas venir prendre part au débat parce que j'estime que c'est une perte de temps mais j'imagine qu'il ya quelqu'un qui a les idées exactement opposées aux miennes qui lui aussi décide de ne pas prendre part au débat et en fait c'est juste ça s'annule tu vois quelque part peut-être une façon de peut-être que ma vision du monde encore une fois va évoluer mais pour l'instant je décide juste de me concentrer sur ma liberté géographique pour pouvoir me déplacer au cas où et ma liberté financière pour pouvoir bah parce que l'argent c'est de l'énergie encore une fois podcast cachis trash dans la description si tu as envie de t'éduquer un petit peu financièrement bref bref il n'en reste pas moins que cette règle est un petit peu politisée du coup comme j'ai dit parce que il ya un lien entre l'individu et sa société et qu'au final elle a quand même plus tôt sa place dans le livre au delà de l'ordre parce qu'une idéologie c'est de l'ordre développe un petit peu s'il te plaît c'est intéressant ce terme idéologie parce que j'ai l'impression que aujourd'hui on l'utilise très souvent comme pour son côté péjoratif si tu veux quand envie de décrédibiliser ou de dénigrer une école de pensée adverse tu vas la qualifier d'idéologie tu vas dire ouais mais lui et son idéologie elle et son idéologie peterson ce qui va expliquer sa définition à lui d'idéologie et celle sur laquelle on va se baser pour la suite de cet épisode c'est que l'idéologie c'est effectivement un système prédéfini d'idées à partir duquel on va analyser un problème politique sociologique ou économique en le sur simplifiant en retirant toute nuance ce qui peut donc conduire à l'adoption d'une pensée binaire qui va diviser la société et c'est ça en fait le point crucial le point le plus important en fait de cette définition c'est le sacrifice de la nuance peterson explique qu'une idéologie c'est un ensemble d'idées qui sacrifie la nuance et c'est le gros problème qu'il a avec tout ça alors comment est ce qu'on s'est retrouvé à avoir des idées qui sacrifient la nuance je vais donner des exemples un peu plus tard de quel type d'idéologie est ce qu'on peut rencontrer mais avant ça petit petit retour historique parce que c'est très 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 intéressant tu vas voir au 19e siècle quand nietzsche a annoncé la mort de dieu il l'a pas fait de façon triomphante je vais te lire exactement ce qu'il a dit dieu est mort dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué comment nous consoler nous les meurtriers des meurtriers ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau qui nous lavera de ce sang avec quelle eau pourrions-nous nous purifier quelles expiations quels jeux sacrés serons nous forcés d'inventer en fait ce que nietzsche expliquait c'est qu'en renonçant à la foi chrétienne se dépouillait du droit à la morale chrétienne c'est à dire qu'on a eu la révolution scientifique de plus en plus certaines questions auxquelles la religion prétendait pouvoir répondre exemple si le soleil se lève le matin c'est parce que dieu l'a décidé exemple très cliché et ben un jour la science les scientifiques sont arrivés avec une méthode scientifique ils ont commencé à dire mais regarde en fait le soleil se lève le matin parce que le soleil au centre du système solaire la terre tourne et le soleil tourne la terre tourne autour du soleil et ainsi de suite tu vois et donc là tout d'un coup les jeux ils ont commencé à se réveiller à se dire ah non en fait l'église qui nous expliquait que c'est à cause de dieu et elle nous racontait de la merde en fait et peu à peu on se retrouve dans une société qui commence à rejeter le christianisme et ce que nietzsche dit c'est que le christianisme vient avec un ensemble de croyances un ensemble de coutume tu vois tout l'aspect dogmatique de la religion mais également un ensemble de valeurs exemple de valeurs chrétienne la souveraineté de l'individu la divinité de l'individu le fait que chaque homme a tous les hommes ont la même valeur chaque homme a une petite parcelle de dieu un petit morcieux de dieu en lui et c'est ce qui fait que un clochard qui va commettre des crimes à la même valeur qu'une personne qui paye beaucoup d'impôts et qui je sais pas qui construit des écoles et ainsi de suite ils ont la même valeur intrinsèque ils ont les mêmes droits tout le monde a les mêmes droits tout ça c'est des valeurs chrétiennes ce que nietz du coup expliqué c'est que si tu rejettes la foi chrétienne tu peux plus prétendre aux valeurs chrétiennes quelque part c'est une espèce de tout et ce qu'il a prédit c'est qu'avec la perte de la foi chrétienne on allait sombrer notre société dans une sorte de nihilisme parce que tu perds les valeurs chrétiennes il n'y a plus de bien il n'y a plus de mal il n'y a plus rien qui a plus d'importance que quelque chose d'autre donc au final peu importe ce que je fais ça n'a pas d'importance nihilisme et l'adoption d'idéologies totalitaires ces idéologies totalitaires évidemment on va pouvoir en parler un petit peu plus juste après mais ce qu'il a dit aussi c'est pas du tout dans le livre mais je trouve que c'est vraiment le le reflet de nietz étant nietz c'est que c'était nécessaire en fait pour lui qu'on passe par cette adoption d'idéologies totalitaires pour qu'on puisse en tirer une leçon il a dit la terre est assez grande et l'homme encore suffisamment inépuisé donc on peut encore se le permettre par conséquent une telle instruction pratique et une démonstration par l'absurde ne me semble pas indésirable même si elles doivent être obtenues et payées avec une dépense énorme de vie humaine donc en gros ce qu'il explique c'est que on va se retrouver à adopter il le dit au 19e siècle donc avant les deux guerres mondiales avant le régime nazi les communismes les communistes pardon il explique qu'on va se retrouver là dedans mais c'est peut-être nécessaire pour qu'on puisse en tirer deux trois leçons genre vraiment c'est assez hardcore le mec je crois que c'est lui qui disait qu'il philosophait avec un marteau à la même époque on a un auteur russe dont je t'ai peut-être déjà parlé d'ostoyevski un espèce d'énorme génie d'ostoyevski lui il a également prédit l'ascension d'idéologies totalitaires qui suivraient l'abandon de la foi chrétienne mais il n'a pas prédit de la perspective si tu veux de l'intellectuel comme nid l'a fait il a prédit de la perspective de l'artiste de l'auteur c'est à dire que nid a mis des mots sur les choses d'ostoyevski il a écrit un livre il a écrit une oeuvre de fiction qui s'appelle le ou les possédés je sais plus exactement ils ont changé le en anglais ça s'appelait de possessed mais ça a aussi été changé en de demons et en français je sais pas j'imagine c'est le ou les possédés de d'ostoyevski dans ce livre là il raconte l'histoire d'une petite ville en russie dans lequel il y a un mec très charismatique qui va utiliser la force de la frustration d'une population pour lui promettre une espèce d'utopie et il va justifier une vieux la violence d'une résolution pour atteindre cette utopie et donc tout le monde le suit en fait dans son délire pour mettre tu vas pouvoir créer cette petite utopie et en fait ça a des conséquences cauchemardesque il n'a pas mis des mots dessus directement il a raconté une histoire tu sais c'est comme c'est cette idée à nouveau selon laquelle il ya des choses qu'on comprend qu'on est capable d'articuler on est capable d'expliquer avec des mots et des fois il ya des choses qu'on comprend pas réellement mais si on voit un film ou un livre qui parle de ces choses et ben ça nous touche parce que ça les artistes ils ont cette capacité à exprimer des choses qui sont vraies à travers leur art tu vois tu as un film comme interstellar par exemple à la fin du film t'es touché t'es ému tu as l'impression que ça dit un truc de vrai mais tu n'es pas certain réellement de comprendre quel est le message parce que christopher nolan il a réussi à mettre le doigt peut-être que même lui a pas compris le message mais il a réussi à mettre le doigt sur un truc qui est réel mais on n'est pas encore capable de l'exprimer du coup il ya des gens ils vont aller sur internet sur des forums et ils vont faire des interprétations tu vois des films on dira le message d'interstellar c'est ci ou c'est ça et ben c'est la même chose tu vois les artistes sont capables ils sont à la limite quelque part entre le monde du connu donc entre l'ordre et le chaos c'est ceux qui sont le plus à l'extrême les artistes pour ça qu'ils sont trippés tu vois bref très intéressant de tu vois de voir que tu as un intellectuel et un artiste qui les deux ont prophétisé la même chose avec la perte de la foi chrétienne on allait se retrouver dans un monde matérialiste athée dans lequel on allait avoir des idéologies totalitaires qui allaient émerger et c'est exactement ce qui s'est passé 50 ans plus tard tu as régime nazi en allemagne tu as union soviétique tu as mao zedong enfin ça a commencé à partir en couille un peu partout dans le monde pourquoi parce que ils ont cherché tous ces types à recréer des valeurs sans fondement chrétien c'est à dire que parce que c'est un peu ce que Nietzsche disait tu vois Nietzsche il expliquait que on avait quelque part en tant qu'être humain une manière de s'en sortir ça allait être de voir ça allait être pour l'homme pour le surhomme selon Nietzsche de créer ses propres valeurs maintenant qu'on a plus les valeurs chrétiennes on va devoir créer nos propres valeurs ex nihilo à partir de rien il y a deux mecs sauf erreur Jung et Freud qui expliquaient que c'était pas possible non seulement parce que c'était trop compliqué est-ce que réellement un humain peut créer ses propres valeurs je sais pas si ça revient exactement à la même chose mais est-ce que tu peux créer une nouvelle couleur peut-être la même chose mais en gros ce qu'ils expliquaient ces mecs c'est que on a déjà beaucoup de mal à mettre le doigt à trouver des valeurs qu'on a donc de là en créer des nouvelles et en plus de ça comment une société peut rester soudée si chaque personne a créé ses propres valeurs à elle la religion si tu veux ce qu'elle offrait c'était un ensemble de règles morales qui permettait à tout le monde de rester soudé donc Freud et Carl Jung encore une fois expliquaient que c'était pas possible bah les allemands ont tenté tu vois les allemands ils se sont dit bah vas-y on va créer l'homme parfait donc l'homme parfait il va être blond il va faire ses tailles les yeux bleus et ainsi de suite ils ont essayé d'avoir une approche rationnelle les communistes ils ont fait pareil ils ont dit bah écoutez quand l'ennemi il part pour la révolution russe je crois que c'est en 1917 il part pour aller niquer la gueule de Nicolas II bah ils arrivent et ils disent ok on va mettre en place le bolchevisme on va prendre plein de petits prolétaires parce que tout le bien du côté évidemment des pauvres on va mettre tous ces mecs là dans une énorme salle ils vont pouvoir prendre des décisions pour l'ensemble du peuple russe et on aura notre utopie on va avoir on a une solution quelque part rationnelle et pour ça bah évidemment les communistes ils ont dégagé les religions les religieux pardon parce qu'en fait t'as besoin que les gens perdent complètement leur valeur histoire ensuite de pouvoir leur proposer des principes rationnels maintenant ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a des individus qui naissent dans des sociétés desquelles la religion a été effacée ces individus grandissent ils cherchent évidemment à vivre une aventure tu vois on a un instinct qui nous pousse à ça on veut vivre un combat là où avant la foi chrétienne t'encourager à mener ce combat à l'intérieur de toi c'était l'intégration du combat entre le bien et le mal t'as du bien t'as du mal en toi et ben contrôle tes actions c'est pour ça que dans toutes les prières chrétiennes c'est on est des pêcheurs on a le mal en nous délivrez nous du mal et ainsi de suite tu vois je te vais pas trop faire des prières en live mais dans l'idée t'as réellement cette idée de mener la bataille mener le plus grand des combats à l'intérieur de toi ce qui n'est pas quelque chose d'instinctif naturellement t'as envie d'aller voir le mal chez les autres t'as pas envie de te dire putain partout où je vais le mal est là parce qu'il existe en moi en plus de ça t'as aucune manière d'avoir une reconnaissance sociale personne encore une fois va te féliciter si tu n'es toi ta cuisine et donc c'est ça le problème c'est que les gens plutôt que d'essayer de mener le combat en eux parce que personne leur dit que c'est ce qu'ils devraient faire ils vont chercher des responsables ils vont chercher un ennemi à l'extérieur juste qu'on le dise c'est dans les livres pour enfants que le monde il est divisé entre les gentils et les méchants un auteur qui est capable de faire preuve d'une certaine profondeur littéraire il va placer encore une fois le combat entre le bien et le mal au coeur du même individu c'est ça la réalité et j'ai l'impression des fois que ces idéologues qui vont diviser le monde en eux c'est les gentils ce groupe c'est les gentils ce groupe c'est les méchants j'ai l'impression je sais pas si c'est un retard mental en fait je me pose réellement la question c'est pour ça tu vois que j'essaye de de pas m'engager dans ces conversations parce que ça me frustre j'ai l'impression vraiment il y a un décalage tu vois en termes de capacité cognitive bref les étapes qui conduisent à l'adoption d'une idéologie étape numéro une t'as le sentiment d'être un peu perdu excès de chaos t'as besoin de trouver de l'ordre donc il te faut une solution aussi simple que possible qui va te donner l'illusion d'enfin maîtriser quelque chose une bouée de secours qui va t'apporter tout un système d'idées encore une fois qui va venir t'apporter une réponse et c'est ça l'idéologie l'idéologie c'est de l'ordre et c'est en ce sens que cette règle s'inscrit dans ce livre là parce que l'idéologie va venir apporter des réponses ah mais en fait tous les problèmes du monde sont liés au patriarcat tous les problèmes du monde sont liés au racisme tous les problèmes du monde sont liés à l'environnement Freud ce qu'il avait c'était sa théorie selon laquelle tout était lié au sexe en fait tu prends n'importe quelle personne qui est un peu intelligente et habile verbalement et elle va être capable de t'expliquer en quoi absolument tous les phénomènes qui sont autour de toi sont liés au sexe mais ça veut pas dire que tout vient uniquement du sexe tu peux faire pareil avec la chance si je te dis expliquement en quoi la fabrication de ses lunettes est liée à la chance tu vas pouvoir le faire si je dis explique-moi en quoi la fabrication de ses lunettes est liée à l'amour tu vas pouvoir le faire en quoi est-ce qu'elle est liée à la haine tu vas pouvoir le faire et en fait il y a plein de choses qui sont suffisamment larges selon comment tu les définis le sexe tu peux définir ça de façon plus ou moins large bah si tu les définis suffisamment large il y a tout qui peut être expliqué par le sexe et encore une fois c'est ça un des problèmes avec les idéologies c'est à dire qu'on va tout ramener à une seule cause le problème que Peterson a avec tout ça enfin il y en a deux principalement le premier c'est que quand tu sacrifies la nuance tu te dépouilles de la possibilité j'ai déjà utilisé le terme dépouiller j'aurais utilisé un autre terme tu te défausse de la possibilité de résoudre le problème c'est à dire que imagine le problème c'est la pauvreté il y a plein de causes à la pauvreté c'est pas il y a des pauvres parce que les riches exploitent les pauvres et les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont exploités par les riches les causes à la pauvreté c'est le manque d'éducation c'est les familles qui se décomposent c'est le crime la violence l'abus de substances l'abus d'alcool le manque d'encouragement l'incapacité à créer si tu veux un plan de vie à essayer de prévoir ce que tu vas faire ok c'est quoi ta stratégie pour commencer à avancer et t'en sortir ça c'est différentes causes à la pauvreté le truc c'est que chacune de ces causes tu la résous avec une solution différente et parfois les solutions vont rentrer en contradiction les unes avec les autres c'est à dire que tu vas essayer de résoudre une cause et ça va t'empêcher de résoudre une autre cause donc c'est impossible en fait de sauver l'environnement de changer le capitalisme de détruire le patriarcat de supprimer les oppressions parce qu'en fait ton analyse du problème elle est sous une résolution beaucoup trop basse et c'est le problème de Peterson c'est que ça donne l'illusion d'être du côté du bien d'avoir un combat qui est noble ça donne du sens à ta vie et t'as besoin de ce sens là mais en fait tu résous aucun problème et c'est pour ça que la plupart des gens qui mènent ce combat ces idéologues qu'est-ce qu'ils font ? en fait ils vont dans la rue et ils crient ils demandent que quelqu'un d'autre résolve le problème à leur place parce qu'ils savent pas comment le faire évidemment tu t'attaques au truc avec un angle beaucoup trop grand résous un problème précis vas-y étape par étape deuxième problème de ces idéologies c'est le fait qu'elles vont diviser la population c'est que régulièrement tu vas trouver le problème tu vas trouver qui sont les responsables du problème tu vas attribuer tout le bien du côté des victimes et tout le mal du côté de ceux que tu auras qualifié comme étant les bourreaux en fait tu vas mettre les gens dans des cases tu vas dire toi tu fais partie du groupe des oppresseurs toi tu fais partie du groupe des opprimés les oppresseurs tout le mal de leur côté les opprimés tout le bien de leur côté et donc un climat dans lequel toi évidemment tu vas te placer du côté des opprimés alors tu vas te placer à l'extérieur mais surtout tu vas faire attention de ne pas mener un combat dans lequel tu pourrais être placé dans la catégorie des oppresseurs ce serait beaucoup trop honnête intellectuellement t'es dans une situation où dans ta société tous les gens qui ne pensent pas comme toi sont des ennemis et dans une société comme ça il y a deux choses qui dominent la paranoïa et la persécution est-ce que c'est réellement le climat dans lequel on a envie de résoudre des problèmes la réponse c'est peut-être non et donc est-ce que les gens les idéologues ceux qui partent sur ce terrain là est-ce qu'ils en sont conscients que c'est dangereux et que ça ne résout aucun problème peut-être que non peut-être qu'ils sont encore une fois comme je l'ai dit peut-être un peu limités et qu'ils ont réellement tu vois l'impression et l'envie de faire quelque chose de bien ou peut-être qu'ils sont trop paresseux pour s'attaquer au mal qui existe en eux et qu'ils ont trop envie de se montrer moralement supérieur aux autres même si ça implique d'empirer les choses donc c'est quelque part une espèce d'orgueil qui vient détruire la société qui vient détruire les gens ils créent du mal pour pouvoir s'élever par-dessus les autres ma copine a une vision encore plus sombre du truc on avait cette discussion avec elle elle pense que si tu vas voir le mal chez quelqu'un d'autre et que tu vas dire ouais mais là ce que t'as dit c'était raciste ou là ce que t'as dit c'était sexiste ou alors ouais pourquoi t'as fait cette blague sexuelle dis pas ça tu vois c'est parce que toi tu l'as perçu comme étant raciste sexiste ou t'as eu l'impression qui avait un sens sexuel à ce que cette personne a dit c'est à dire que quand t'as des gens qui vont faire une vidéo par exemple et dire regardez il y a eu cette affiche qui était très raciste ou il y a ce nouveau jeu vidéo qui est super raciste les gens qui voient le racisme partout c'est des gens qui sont racistes au fond d'eux et qui sentent le besoin de se justifier est-ce que t'as le besoin toi de te justifier d'aller dire à tout le monde non je suis pas raciste regardez c'était trop raciste ça regardez c'était sexiste en fait si tu veux bah ma copine encore une fois est un peu extrême mais je me demande si elle a pas raison je me demande si en réalité la personne qui essaye de prouver sa supériorité morale prouver le fait qu'elle est une bonne personne pourquoi si t'as besoin de prouver ces choses là c'est qui ce Renoir qui expliquait que la meilleure manière de détruire le racisme c'est d'arrêter d'en parler voilà tout est dit je te fais la petite citation de fin et ensuite on va se laisser et on se retrouvera la semaine prochaine c'est parti reste ici c'est important on apprend l'anglais ici quand t'arrives à faire tout ça trouve un problème un peu plus grand et essaye de le résoudre s'il ose le faire si ça aussi ça fonctionne bah passe à des projets encore un peu plus ambitieux et comme première étape comme commencement nécessaire à tout ce procédé abandonne l'idéologie t'as pas à avoir peur de la nuance si t'es un mec qui est un peu en mode dans ton combat mène le combat en toi je sais personne encore une fois va te féliciter parce que t'as rangé ta chambre ou parce que t'as traité correctement ta mère mais c'est par là que ça commence la semaine prochaine on a une règle voilà alors là on arrive sur quelque chose de réel là enfin la semaine prochaine travaille aussi dur que tu peux sur au moins une chose et regarde ce qui se passe ça ressemble un petit peu j'y pense à la règle numéro 2 qui disait imagine qui tu peux être et fais tout pour le devenir non là c'est travaille aussi dur que tu peux sur au moins une chose et regarde ce qui se passe comme d'hab un petit like un petit commentaire ça fait plaisir je vous vois là je pense que la semaine prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501